Dans le reste de l'actualité, la Fondation Grand-Cœur vient en aide à trois établissements scolaires d'Abeché et d'Abogoudam. Une délégation de la dite fondation, conduite par le point focal du Wadaï, est allée remettre des kits scolaires aux élèves de ces établissements. Jido Mohamed Barka. Très tôt, c'est mardi 17 octobre 2017, la délégation conduite par le point focal de la Fondation Grand-Cœur, Mme Shamsalouda Bakar Kadadé, accompagnée de cadres de l'éducation et de volontaires de la dite fondation, est allée à l'école catholique associée, à l'école primaire Boussana Larifine, puis à l'école du centre d'Abogoudam pour remettre de kits scolaires aux élèves et de matériel didactique à la direction de ces trois établissements primaires. Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse, Yachou Pamukhtar, a saisi l'occasion pour remercier la fondatrice de la Fondation Grand-Cœur, la première dame, Hinda Débyitno, pour ces gestes en faveur des élèves de l'école primaire d'Abéchi et d'Abogoudam. Pour le délégué, ces gestes témoignent l'importance qu'accorde la première dame à l'éducation des enfants et surtout les filles. En remettant le cadeau de la première dame aux élèves, le point focal de la Fondation Grand-Cœur, Mme Shamsalouda Bakar Kadadé, a relevé que ces gestes visent à encourager le meilleur élève et motiver celles qui traînent le pas à doubler d'efforts. Nous sommes venus pour remettre l'équipe scolaire à l'école d'Abogoudam. Cela démontre à suffisance l'attachement du président de la République et la présidente de la Fondation Grand-Cœur au monde rural. Parmi les objectifs de la Fondation Grand-Cœur, il figure la promotion de l'excellence dans les milliers scolaires. C'est ainsi que nous sommes chargés de venir vous remettre ces kits scolaires. Elle a ensuite encouragé le directeur de ces trois institutions scolaires à continuer à éviter pour l'encadrement des enfants. Futur cadre du pays a conclu le point focal de la Fondation Grand-Cœur. L'Association des jeunes pour le développement local et la bonne gouvernance de la commune du 8e arrondissement organise une formation des jeunes en informatique. Formation qui permettra aux jeunes de créer leur propre entreprise et de se prendre en charge. Durant 10 jours, les jeunes de la commune du 8e arrondissement vont être outillés en connaissance des logiciels informatiques World Excel. Cette formation permettra aux jeunes de créer leur propre entreprise afin de se prendre en charge, précise le président de la dite association, Hisseni Yahya. La responsable de la commune du 8e arrondissement, Fatime Yahya Abdoulaye et le débité Abdoulaye Choua se sont relayés pour féliciter et encourager cette initiative qui concourt au développement de la jeunesse. Le maire central de la ville de N'Djamena, Mariam Dime Ibet, rassure que son institution continuera toujours à soutenir la jeunesse. Offrir une éducation et une formation de qualité est la condition première d'un plein épanouissement personnel. Mais c'est également les plus sûrs investissements que nous pourrons faire pour l'avenir de notre pays. Pour le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Dime Ibet, la jeunesse est le fer des lances de la nation. Pour cela, elle exhorte les autres associations de la jeunesse de suivre l'exemple de l'association des jeunes pour le développement local et la bonne gouvernance. Lancement ce matin du projet « Promotion du civisme fiscal et de la culture de recevabilité à travers l'éducation des contribuables et des acteurs publics ». Projet dont la mise en œuvre est placée sous la supervision du Crosette qui couvre les dix communes de la capitale. Adouma Abdelkader. Dans un contexte marqué par la déperdition des divises, il se pose une impurieuse nécessité d'introduire une nouvelle donne qui puisse stimuler les contribuables. A terme, le projet entend mobiliser des ressources, mais celles générées hors pétrole. La fiscalité représente un levier de développement formidable. Elle permet de financer la dépense publique, de fournir aux contribuables des services sociaux adéquats et d'améliorer le climat des affaires pour les entreprises, les PME, les PMI, les commerçants et donc de créer des emplois au final. Un aperçu du document a permis de définir les différentes dimensions du projet. Il implique la mobilisation de la population à tous les niveaux de la société. Les procédures peuvent différer, mais selon le directeur général des impôts, toutes ces actions convergent vers les réformes de la fiscalité. Il serait également question pour une coopération réussie avec les opérateurs économiques d'entrevoir la fiscalisation de l'économie informelle à travers le volet information, sensibilisation et formation des adhérents aux organisations professionnelles. La réussite requiert donc l'adhésion des partenaires aux stratégies de lutte contre l'économie souterraine définie par l'administration. Il s'agira pour le cercle de réflexion et d'orientation pour la soutenabilité de l'économie tchadienne d'entreprendre des sensibilisations de masse. Nous avons plusieurs activités à mener, les conférences débat, nous avons la formation de séries de formations et surtout l'activité phare, c'est l'organisation de week-ends de fiscalité dans les dix arrondissements. Le projet promotion du civisme fiscal et de la culture de recevabilité à travers l'éducation des contribuables et les acteurs publics couvre les dix communes de N'Djamena. Et puis suite au débordement des fleuves Chari et Logon, Télé-Tchad a fait une descente sur le terrain pour constater des visus, les dégâts. Un reportage signé, Gongar Emmanuel. Le débordement du fleuve Chari et le Logon tend à devenir une menace pour les riverains et les infrastructures. Dans le 9e arrondissement, les faits sont visibles. Même situation dans le 1er arrondissement. Dans cette circonscription, les deux fleuves vont bientôt sortir de leurs berges. Malgré les berges fortune construites, l'axe reliant le rond-point des travaux à celui du 1er arrondissement en est une parfaite illustration. Une situation qui inquiète les usagers. Cet endroit est très risquant pour les passagers. Parfois, les voitures tombent dedans. Il faut que les autorités pensent à construire des dix pour empêcher la chute vers le fleuve. Face à ce phénomène, les autorités et les personnes de bonne volonté sont interpellées car les niveaux des fleuves vont croissant. L'hypothèse des risques des inondations et des pertes des infrastructures routières, scolaires et sanitaires se pointent à l'horizon. Et puis, quelques brigadiers de la Croix-Rouge du 4e arrondissement ont reçu ce dimanche leurs attestations des fins de formation. Ces lauréats de la 16e promotion ont bénéficié d'une formation sur les sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge qui leur permettront d'intervenir en temps réel suite aux catastrophes. Au nom des récipiendaires, le président du comité d'organisation a apprécié à sa juste valeur cette initiative. Les responsables de l'association des jeunes juristes arabophones, dénommés tribunes juridiques, ont organisé hier après-midi une conférence débat, conférence placée sous le thème « Le ministère public, sa composition, ses compétences et ses rôles » compte rendu Mohamed Souleymane. Cette conférence débat placée sous le thème « Le ministère public, sa composition, ses compétences et ses rôles » a permis au procureur général de la Cour suprême, Ousmane Souleymane Haroun, d'expliquer quelques procédures judiciaires telles que l'application du droit pénal, les rôles joués par les parquets lors d'un procès, l'intervention du procureur de la République en matière juridictionnelle, les règles et les principes des lois. Les participants ont saisi l'opportunité pour évoquer quelques manquements au niveau de l'appareil judiciaire cadien. Ces derniers constatent la non-application de lois à l'égard de certains individus, le retard du jugement des inculpés, l'impunité et bien d'autres mots qui minent le bon fonctionnement du système judiciaire cadien. Pour répondre à leurs préoccupations, le procureur général de la Cour suprême s'inscrit en faux. Les magistrats disent, bon voilà, on ne peut pas appliquer la peine ou telle peine contre telle personne parce qu'il est intouchable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'intouchable ? Ça n'existe pas. Qui est intouchable ? Pour l'orateur, toutes les lois sont applicables, sauf quelques exceptions qui protègent l'intérêt général de la nation. La correctionnalisation des crimes au Tchad, ça dépend de la politique pénale du gouvernement et ça dépend de la politique pénale du procureur de la République en charge du dossier. Le procureur général de la Cour suprême, Osman Suleyman Haroun, dit poursuivre que nul est au-dessus de la loi. Pour ce faire, toutes les décisions prises par les instances juridictionnelles doivent être de facto applicables. Merci. Merci.